Au fur et à mesure que l'échéance de la présidentielle approche, les potentiels candidats à l'investiture de l'UR sont engagés dans un duel de positionnement. Entre d'en battre Aoré, Boubou Sissé, Mamadou Igordiara, qui aura la lourde tâche de succéder à Soumaïla Sissé ? L'UR survivra-t-elle à ce duel fratricide ? Des questions sont posées. En effet, la disparition de Soumaïla Sissé, le 25 décembre 2020, a rebattu les cartes au sein de l'Union pour la République et la Démocratie, UR. À un peu plus de six mois de la présidentielle prévue pour fin février 2022, le parti est agité d'or et déjà par les querelles de positionnement des uns et autres en vue de la présidentielle. Même si les procédures de sélection d'un candidat à la prochaine présidentielle ne sont pas encore enclenchées, toutes les attentions se focalisent sur ce parti. Entre les compagnons de longue date de Soumaïla Sissé à l'UR et certaines personnalités politiques en quête de soutien dans la course à Koulouba, la bataille de la succession de l'ex-chef de file de l'opposition s'annonce âpre. Ainsi, l'ancien premier ministre, D.R. Boubou Sissé, qui a adhéré à la section de Djenné de l'Union pour la République et la Démocratie, est à première ligne pour être le candidat de l'UR. Côté à tout, l'ancien chef du gouvernement dit qu'a pour lui des moyens financiers importants. Ce qui n'est pas négligeable pour un parti dont les finances sont dans le rouge et il dispose d'un carnet d'adresses très fournis au plan international. Mais son ralliement à l'UR a aussi mis à jour les ambitions inavouées de certains cadres, qui ont vu d'un très mauvais œil l'adhésion de l'ancien PM. Avec le soutien de ses oncles de Djenné et de Ténankou, dans la région de Mopti, bastion de l'UR après Niafounke, fief de Soumaïla, Boubou Sissé dispose d'une base solide, toutefois, il ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Des voix s'élèvent contre son adhésion, l'accusant d'avoir acheté des responsables du parti. Il l'accuse, en outre, d'être comptable du bilan de l'ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta, dont il a été un membre de premier. L'autre prétendant de poids est Mamadou Igordiara. Lui aussi ancien ministre de l'économie et des finances d'IPC, il a intégré le parti courant mars 2021. Adhésion de circonstances ou ce véritable engagement ? L'adhésion de notre mouvement Mali en action, M, n'est pas un choix personnel, rassura-t-il. Cela s'est fait en concertation avec les cadres de l'UR. De son vivant, Souma Ilham avait fait cette proposition et nous l'avons acceptée, car, la stratégie de petit parti n'est porteuse ni pour notre mouvement ni pour l'UR. Fusionner avec l'UR signifie s'implanter dans un mouvement qui est plus représentatif et plus présent sur l'ensemble du territoire national. C'est une opportunité de croissance pour notre mouvement. Et il insiste sur le fait que son adhésion est un choix de conviction, car, son mouvement partage des valeurs communes avec le parti de Soumy sur une éventuelle candidature à la présidence. Il préfère botter à touche en disant qu'il se prononcera le moment venu. D'en battre à Auré, porte-parole de l'UR, militant de la première heure. Il entend lui aussi incarner le renouveau de la classe politique malienne. Pour cela, il veut être le porte-drapeau de l'UR à la prochaine présidentielle. Certes, lui, il dispose de la légitimité de militant et de la constance au sein du parti. Mais, me d'en battre à Auré sera-t-il en mesure de mobiliser les ressources financières nécessaires et possède-t-il un carnet d'adresses bien étoffées ? Le candidat d'en battre à T-il une large vision sur les questions cruciales du moment et une certaine expérience de la haute administration ? L'interrogation demeure. Aussi, au-delà du choix de son candidat. Le parti de Dussoumaïla-Sissé doit rassembler ses troupes pour maximiser ses chances de succès lors des prochaines échéances électorales. Cela sera le plus grand honneur rendu à son défunt père fondateur qui a toujours prôné la cohésion et l'unité. Le parti de Dussoumaïla-Sissé doit rassembler ses troupes pour améliorer ses troupes. Le parti de Dussoumaïla-Sissé doit rassembler ses troupes pour améliorer ses troupes.